On va maintenant écouter le docteur Hutin-Olivier qui va nous parler du strain chez les patients avec une amylose cardiaque et un rétrécissement aortique. Bonjour à tous, merci Thibault, merci Olivier pour l'invitation. Je vais vous présenter cet article que j'ai choisi spécifiquement pour cette session et qui me paraît primordial, vous allez le voir, notamment concernant la sélection, la stratification de vos patients avec amylose CTR. Et donc, principalement, on va s'intéresser aux séniles. Et sur la valeur du strain, on va voir que ça va bien plus loin sur la stratification de ces patients qui ont à la fois potentiellement une amylose sénile et une sténose aortique. Alors, le concept, c'est vraiment qu'il faut bien comprendre que le diagnostic peut être parfois complexe et que la présence d'une sténose aortique et d'une amylose sénile va évoluer de façon concomitante, progressive, avec une apparition ou une progression, que ce soit de la sténose aortique ou de l'amylose CTR, qui va être progressive. Et comme vous le savez, des sténoses aortiques qui peuvent se présenter sous la forme de sténoses aortiques sévères, mais également des sténoses aortiques modérées ou des bas débits paradoxaux qui vont poser des problèmes vraiment de diagnostic et de prise en charge. Et puis, il y a une littérature très riche sur les six derniers mois et l'année dernière sur l'impact de l'association d'une sténose aortique et de la nécessité de prise en charge, bien sûr, de cette valvulopathie aortique, mais également la prise en charge médicale standard de l'amylose CTR en parallèle. Du coup, on en vient un peu à la problématique. Et donc, c'est bien exposé dans l'article initialement. C'est que l'idée, c'est de regarder un peu ces paramètres de déformation qui ont été validés, notamment pour le strain et pour le paramètre, notamment la distribution de ce strain et cet aspect en cocarde que vous connaissez tous et cet apical sparring ou relapse, qui est donc le ratio entre le strain apical et les valeurs médioventriculaires et basales de ce strain avec un cut-off qui a été défini et des valeurs diagnostiques qui étaient plutôt satisfaisantes avec des bonnes sensibilités et spécificités. Mais en reprenant les données, vous savez que ça a été comparé des amyloses cardiaques versus des patients contrôle qui avaient pour certains des rétrécissements aortiques, mais également des cardiopathies hypertrophiques. Et donc, vous savez très bien que les valeurs cut-off et des valeurs diagnostiques vont dépendre de la population contrôle que vous allez passer en face et qui pose la problématique, notamment de ce pattern de strain chez les patients porteurs de sténose aortiques et chez les patients qui ont les deux associés. Et donc, l'idée de ce papier était vraiment intéressante. C'était de regarder les valeurs de strain global, mais également aussi cette valeur de diagnostic de l'apical sparring chez les patients avec sténose aortiques et qui avaient ou non une amylose TTR associée. Donc, la méthodologie était assez simple, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait des patients qui avaient une sténose aortique et une amylose TTR, des patients qui avaient une sténose aortique sans amylose associée et des patients qui avaient une amylose TTR sans sténose aortique. Donc, le diagnostic était posé sur l'amylose TTR sur une scintille osseuse en l'absence de gamme apathie monoclonale ou d'argument pour une amylose AL. Ils avaient une échocardiographie complète avec la mesure des paramètres de déformation. Et donc, il y a l'ensemble des paramètres cliniques échocardiographiques qui ont été comparés en fonction des groupes et puis la définition de valeur diagnostique. Alors, tout d'abord, là, vous voyez un peu, donc en fait, on se retrouve avec quatre groupes parce qu'ils ont dédifférencié les patients avec sténose aortique. Vous voyez le groupe 2 et le groupe 3 avec des sténoses aortiques modérées et des sténoses aortiques sévères. Le groupe 1, donc, sténose aortique, pas de sténose aortique et patients avec amylose TTR et le groupe 4 avec sténose aortique. Vous voyez que c'est des patients relativement âgés, prédominance masculine avec donc un âge qui était un peu plus élevé chez les patients porteurs d'amylose. Et donc, on voit dans les antécédents facteurs de risque cardiovasculaire, pas de grosse différence entre les différents groupes. Par contre, des patients qui étaient globalement plus graves dans le groupe sténose aortique et amylose associés, avec des présentations principalement sur de l'insuffisance cardiaque congestive et également un taux, notamment, de fibroirélation atriale qui était plus important. Alors, si on regarde maintenant les données éco-cardiographiques, donc ce qui semble les éléments de base, notamment dysfonction diastolique, étaient globalement similaires avec un peu plus de dysfonction diastolique sévère chez les patients porteurs d'amylose TTR. Concernant les paramètres d'évaluation de la valvulopathie aortique, il n'y a pas vraiment de surprise. Ce qu'on peut regarder quand même, c'est cette notion, je vous ai parlé de bas débit paradoxal, on voit que le volume d'éjection systolique était relativement similaire entre les quatre groupes, ce qui pourrait être un élément qui éventuellement, qui pourrait être intéressant, discriminant, qui ne ressortait pas dans ce travail-là. Et si on regarde les éléments qui me semblent extrêmement importants, c'est des anomalies structurelles et des anomalies fonctionnelles qui vont différencier un peu les populations. Vous voyez, surtout chez les patients qui ont à la fois une sténose aortique et à la fois une amylose TTR, un degré d'hypertrophie qui est clairement plus important avec un remodelage concentrique, une masse VG, notamment chez les patients qui ont une sténose aortique sévère qui est largement plus significative. Concernant maintenant les paramètres de déformation que vous voyez en bas, globalement, les patients, à partir du moment où vous avez une amylose TTR associée ou isolée, vous avez des valeurs de strain globales qui est plus basse que les patients qui ont une sténose aortique isolée, qui se fait prédominamment sur les valeurs de strain basale et qui fait que vous avez un sparring appliquant, donc ce relapse, qui est plus élevé chez les patients qui ont à la fois une sténose aortique et à la fois une amylose TTR. Comparativement, vous voyez, 1,3 chez les patients qui ont une amylose TTR isolée ou des patients 1,3 chez les patients qui ont une sténose aortique sévère. Donc, ça semble apparaître un paramètre intéressant. Quand on regarde ici ce diagramme, vous voyez, on retrouve au niveau global en bleu dans les différents groupes, donc un strain global qui est plus bas, prédominant sur les bases en jaune. Ici, c'est principalement le strain basal qui est. Alors, la problématique, c'est qu'on regarde cette fois-ci les valeurs diagnostiques et donc les C-index dans les différentes populations. Alors là, je vous montre en haut le strain global. Donc, vous regardez le strain global, c'est toute la population, la population que des sténoses aortiques et la population avec sténose aortique sévère. Et vous voyez que quelle que soit la situation clinique où vous vous positionnez, en prenant en compte ou pas les sténoses aortiques modérées, votre air sous la courbe est relativement modeste à 0,73 avec des sensibilités spécificées qui sont assez décevantes. Et donc, vous voyez que le relapse de façon identique ne fait pas beaucoup mieux. Et là, je vous ai remis l'AUC, vous vous souvenez de Félan, j'ai la deuxième diapo que je vous ai montré, 0,94. Donc, vous voyez qu'on en est loin. Donc, il propose cette figure un peu qui me semble assez séduisante. Vous voyez en haut, vous avez les patients qui n'ont pas d'amylose et qui ont donc une sténose aortique sévère. Et donc, vous voyez que dans 36% des cas sténose aortique sévère, pas d'amylose, vous avez un RALS, donc un aspect en cocarde relativement significatif, donc supérieur à 0,9 dans 36% des cas. Et si maintenant, on s'intéresse aux patients ici avec une amylose TTR qui n'ont pas de sténose aortique ou qui ont une sténose aortique, donc quand on a les deux, on retrouve un relapse dans des pourcentages relativement importants. Mais vous voyez qu'il y a des patients qui aussi n'ont pas de sténose aortique et ça, on le sait, qui n'ont pas obligatoirement cet aspect en cocarde. Ce qui fait qu'on a ces conclusions et qui sont bien sûr à confirmer dans les plus grandes cohortes, parce que dans l'article, on relève bien les limites, notamment les effectifs. Vous avez vu dans les sous-groupes qui sont relativement faibles et donc qui nécessitent confirmation. Mais vous voyez que globalement, quand on a l'association amylose TTR et sténose aortique, clairement, on a un strain global qui est plus bas et qui est principalement au niveau des segments basaux, que cet aspect de relapse est bien sûr possible dans les sténose aortiques, même en l'absence d'amylose TTR, que l'absence bien sûr de relapse n'exclut pas obligatoirement l'amylose TTR et que du coup, dans la discussion, il est bien mis en avant que cette valeur cut-off éventuellement un peu inférieure voyait à 0,9, mais avec une sensibilité 74%, spécificée 66%. Vous voyez que du coup, vous avez 35% des amyloses TTR sans sténose aortique qui nous échappent, 25% des sténose aortiques modérées et 11% des patients avec sténose aortique et amylose qui ont un relapse inférieur à 0,9. Et donc, il faut probablement un score diagnostique, un algorithme un peu différent et que le manque de spécificité dans cette population qui est non sélectionnée, du coup, puisqu'on compare des patients qui ont des causes différentes d'augmentation de la post-charge, d'HVG, de modification de la géométrie. Et donc, il propose un petit peu une scintigraphie qui devrait être considérée de façon un peu plus avancée chez les patients de plus de 80 ans avec une sténose aortique sévère, un strain inférieur à 14 et un relapse supérieur à 1. Je pense que possiblement, il y a un risque de surestimation. Je pense que c'est ouvert à discussion, mais l'idée, c'est vraiment d'affiner ces valeurs diagnostiques qu'on connaît dans la population habituelle et qui sont décrites depuis une dizaine d'années, de l'affiner dans des populations non sélectionnées avec des comorbidités et des causes multifactorielles d'altération du strain. Voilà, je vous remercie de votre attention et ouvert à discussion. Merci beaucoup, Docteur Huttin, pour la présentation de cet article qui pose vraiment une problématique clinique courante. Et justement, vous, en pratique, pour les cardiologues qui découvrent des râtes serrées, dans quelles situations vous recommanderiez de faire un bilan d'amylose, à savoir la scintille, le bilan de l'hérapathie monoclonale ? Après, je pense qu'il ne faut pas se centrer. Là, le strain est clairement pris en ces valeurs diagnostiques isolées. Je pense que si on les associe aux différents scores, que ce soit les troubles conductifs, le contexte clinique, canal carpien, mais je pense qu'il faut… cette valeur du relapse doit augmenter. Mais je pense que c'est vraiment le message, parce que nous, c'est vrai qu'on met en avant ces outils, notamment ces biomarqueurs d'imagerie, qui sont intéressants, mais que ce soit… On a des retours de néphrologues, où il y a des scintilles osseuses qui sont demandées dès qu'on a l'aspect en cocarde. Et je pense que c'est le message. Mais c'est vrai, si on compare les insuffisants cardiaques à FE préservés, on peut se retrouver avec cet aspect. Donc cet aspect en cocarde, cette altération du strain, doit être pris en considération, mais obligatoirement intégré avec des autres éléments. Et je pense que c'est les drapeaux rouges que tout le monde connaît, donc troubles conductifs, discordance entre les gradients moyens, et puis le tableau d'insuffisance cardiaque, les anticellants de calincarpiens, et puis éventuellement un BNP, une troponine. C'est vraiment… Malheureusement, il y a des scores diagnostiques. Dans le rétrise mortique, je pense qu'il en faut encore des plus avancés, mais à se poser la question, quand vous êtes à cet aspect en cocarde, mais je ne pense pas de proposer une scintigraphie osseuse systématique, notamment quand il y a un rat très serré, avec une concordance avec les symptomatologies. Rien n'empêche de revoir le patient systématiquement dans un centre de référence en post-traitement de sa valvulopathie aortique, et on n'est pas à trois mois près pour débuter, pour confirmer le diagnostic, pour ne pas faire des scintigraphies osseuses non plus à tout le monde. OK, on a une autre question. On voulait savoir si vous utilisez le RIDAPS en pratique courante pour l'asténose aortique et même pour les autres cardiopathies, sur la différence avec l'amylose. Nous, on le pratique de façon courante. Le calcul est un peu difficile à intégrer en pratique courante, donc c'est vrai que c'est l'aspect. Je pense qu'il faut bien regarder l'ensemble des segments basaux, il faut bien regarder si ça ne prédomine pas en septal, et nous, on l'utilise systématiquement à peu près dans toutes les cardiopathies, et notamment dans l'amylose cardiaque, on l'utilise en pratique quotidienne. Et est-ce que ce n'est pas un paramètre qui est mis en défaut chez les patients qui ont une amylose sévère et un strain très altéré ? Ah ben si, ça c'est l'autre élément. C'est qu'on sait très bien qu'il y a des papiers qui l'ont montré, c'est-à-dire qu'en fonction des stades, progressivement quand vous avez une altération globale du strain, mais en général, ça s'associe à une légère dysfonction ventriculaire gauche mesurée par la fraction d'éjection. Vous avez ce gradient base apex qui va être pris en défaut, mais là, je pense que là, en cas de dysfonction longitudinale sévère sur un rétricement orctique avec une HVG importante, là, il faut l'évoquer indépendamment de cet apical sparring. Écoutez, merci beaucoup pour cette présentation. Il reste à clôture la bibliose. Merci beaucoup aux deux personnes qui ont présenté et on se retrouve le 22 juillet 2021 pour une nouvelle bibliose. Merci. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501